Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, nous allons aborder la neuvième vidéo de Macerè pour apprendre l'italien en 14 jours. Au fil des leçons, vous avez appris vos premiers verbes, comment conjuguer au présent, comment compter en italien, vous avez appris les pronoms, les articles, les adjectifs. Il est désormais temps d'en savoir davantage sur les liens logiques , pour faire des phrases complètes et continuer d'enrichir votre vocabulaire. Nous regardons comment réaliser des phrases négatives et interrogatives. Cela vous permettra de formuler des besoins, vous renseigner et exprimer vos opinions. Comme toujours, prenez des notes, répétez à voix haute et comminciamo. C'est quoi déjà un connecteur logique ? Comment en français les connecteurs de la langue italienne correspondent au mot des liaisons dont vous aurez besoin pour améliorer vos constructions de phrases, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Cela peut être un adverbe, une préposition, une conjonction. Il existe des connecteurs logiques italiennes de plusieurs types, de temps, de causes, de positions, de conclusions, etc. Nous allons découvrir ensemble les connecteurs les plus utilisés que vous devez connaître. On commence avec la conjonction E, cela se prononce comme en français. Par exemple, questo appartamento è grande e luminoso. Cet appartement est grand et lumineux. La conjonction E, cela signifie OU. Buoi la frutta o il dolce. Tu veux un fruit ou un dessert. Ne, ne, cela signifie ni, ni. Non amo né il tè, né il caffè. Je n'aime ni le tè, ni le caffè. O, O, en français soit, soit, sceglie un caffè ou una tisana. Choisis, soit un café, soit une tisana. Anche, aussi. La casa è bella e anche molto grande. La maison est belle et elle est aussi très grande. Je profite de cet exemple pour vous dire que la conjonction E, vous pouvez remarquer que dans ce cas-là, ça s'écrit ED. Ça s'écrit ED parce qu'elle est suivie de la voyelle E italienne. Et dans ce cas, il faut ajouter la lettre D pour des raisons de prononciation. ED. Nous allons découvrir maintenant les connecteurs logiques de temps. Pour situer des actions dans le temps. Par exemple, pour classer des actions, on utilise per prima cosa, innanzitutto, cela signifie d'abord. Par exemple, per prima cosa, apri il link. D'abord, ouvre le lien. Poi, ensuite. Poi, riempi il modulo. Ensuite, rempli le formulaire. Prima di, avant. Prima di partire, faccio la valise. Avant de partir, je fais ma valise. Dopo, après, bevo il café et dopo vado al lavoro. Je bois le café et après je vais au travail. Mentre, pendant que. Mentre, pendant que. Mentre je cucino, lui apparecchia la tavola. Pendant que je cuisine, il met la table. Finché, tant que. Finché non ho la patente, non posso guidare. Tant que je n'ai pas le permis, je ne peux pas condire. Appena de que. Chiamati, appena arrivi a casa. Appel nous de que tu rentres à la maison. Quand, quand. Quando arrivi, chiamami. Quand tu arrivi, appelle moi. Subito, immediatamente, ce sont des synonymes, ça veut dire tout de suite. Ritorno subito. Ritorno immediatamente. Je rentre tout de suite. Et un connecteur qu'on utilise pour introduire une hypothèse, la conjonction se, si en français, se piove, prendo l'ombrello. Si il pleut, je prends mon parapli. Maintenant, on va voir des connecteurs logiques de conclusion. Per concludere, en conclusion, ou in fine. Finalement, par exemple, la phrase que je vous avais montrée tout à l'heure. Per prima cosa, apri il link, poi riempi il modulo e in fine il dialo. D'abord, tu ouvres le lien. Ensuite, tu remplis le formulaire et finalement, tu l'envoies. Et encore, insomma, en bref. Par exemple, est gentile, generoso et primuroso. Insomma, est una brava persona. Il est gentil, genereux, attentionné, en bref, c'est quelqu'un de bien. Et des connecteurs qui expriment aussi une idée des conséquences. Par exemple, perciò, dunque, allora, quindi. Ce sont des synonymes qui traduisent le connecteur français, donc, du coup. Par exemple, lavoro tutto il giorno, quindi la sera sono stanca. Lavoro tutto il giorno, perciò la sera sono stanca. Je travaille tutta la giornata, du coup, le soir, je suis fatiguée. Dunque et quindi expriment tous les deux une conséquence. La seule nuance est que dunque est un peu plus formelle que quindi, qui est davantage utilisé dans les langages courants. Et on continue avec des connecteurs qu'on utilise pour faire allusion à quelque chose de connu. Par exemple, per quanto riguarda, en ce qui concerne, per quanto riguarda la gastronomia italiana, un componente fondamentale est la pasta. En ce qui concerne la gastronomie italienne, les pâtes sont un élément fondamentale. Voici quelques connecteurs utilisés pour expliquer. Par exemple, cioè, qui signifie, c'est-à-dire, Teresa è mia zia, cioè, la sorella di mia madre. Teresa è ma tante, c'est-à-dire la soeur de ma mère. Inoltre, en plus, visitiamo la città e inoltre andiamo a trovare i miei zii. On visite la ville e, en plus, on va rendre visite à mes oncles. Infatti, en effet, amo la pasta, infatti, la mangio tutti i giorni. J'aime les pâtes, en effet, je les mange tous les jours. E continuiamo con i connettori d'opposizione, les connecteurs d'opposizione qu'on utilise pour présenter une idée opposée ou contradictoire. Par exemple, comunque, quand même. En tant que conjonction, ça veut dire, quand même, non ho vinto. Comunque, sono contento. Je n'ai pas gagné, je suis quand même content. Comunque peut être aussi un adverbe qui signifie, de toute façon. Comunque, non sono d'accordo. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Però e ma, ce sont des synonymes, mais ils ne sont pas interchangeables dans tous les cas. Par exemple, si je dis, i bambini non devono bere il vino, mais l'acqua. Les enfants ne doivent pas boire le vin, mais l'eau. Dans cette phrase, je ne peux pas remplacer «ma » avec «perour ». Pourquoi ? Parce que la negression est totale. Mentre, invece, qui signifie «tondis que » ? Par exemple, io amo il nuoto, mentre mio fratello odia questo sport. Ou, io amo il nuoto, invece mio fratello odia questo sport. J'aime la natation, tandis que mon frère déteste ce sport. Et encore, «tuttavia », «tutfois », «studia molto », «tuttavia », «non supera gli esami ». Il étudie beaucoup, mais il ne réussit pas ces examens. Et encore, «toutifois », «pourton », «questo formage », «toutifois », «toutifois », «toutifois », «toutifois ». Il n'a pas pu venir. Un synonym de malgrado est nonostante suivi d'un nom ou du subjuntif. Ça veut dire malgré bien que nonostante le difficultà malgrado le difficultà sono felice. Je suis heureux malgré les efforts. Nonostante tu sia preoccupato, sei sorridente. Malgré tu sois preoccupé, tu es souriant, mais pour le subjuntif, on en reparlerà plus tard. Al contrario, au contraire. Sei sempre di buon humore, al contrario di tuo fratello. Tu es toujours de buon humeur, au contraire de ton frère. Voici d'autres connecteurs de cause qu'on utilise pour esprimer la cosa, la causa. Siccome dato che cela signifie siccome non buoi il caffè, ho preparato una tisana. Comme tu ne veux pas le caffè, je prépare une tisana. perché parce que non esco perché fa troppo freddo je ne sors pas parce qu'il fait trop froid. Et ensuite on a les connecteurs logiques de but. Les connecteurs qu'on utilise pour exprimer l'objectif ou la finalité. Par exemple la préposition per, pour. Faccio sport per restare in forma. Je fais du sport pour rester en forme. Un autre connecteur très employé en italien, affinque, mais il veut le subjonctif. Afin que. Je vous montre quand même un exemple. Te lo spiego Afin que tu capisques. Je te l'explique. Afin que tu comprennes. Maintenant vous connaissez les connecteurs logiques les plus utilisés en italien. Et on peut passer à la forme négative d'une phrase. Pour faire la forme négative d'une phrase en italien, on ajoute non devant le verbe. Par exemple. Non trovo le chiavi di casa. Je ne trouve pas les clés de chez moi. Ne confondez pas non et non. En italien, on utilise non pour répondre négativement à des questions. Par exemple. Sei francese? Non. Sono italiana. Pour renforcer ou nuancer non, l'italien amplia entre autres les adverbes suivants. Per niente, pas du tout. Par exemple. Questo libro non mi piace per niente. Ce livre je ne l'aime pas du tout. Mai non trovo mai un posto libero. Je ne trouve jamais un place de libre. Più è da tanto tempo che non ti vedo più. Cela fa des années che je te vois più. Neanche non plus. Non voglio mangiare. Neanche io. Je ne veux pas manger. Moi non plus. Quand des indifini comme nessuno ou niente rien sont classés devant le verbe la négation non est supprimée. On dira donc non chiama nessuno personne l'appelle mais nessuno chiama. Pour formuler une phrase interrogative il suffit d'employer une tonation ascendante. Ça veut dire il faut monter la voix. Et l'ordre des mots de la phrase n'échange pas en italien. Par exemple si j'ai dit Andate a scuola oggi vous allez à l'école aujourd'hui. Et si j'ai posé la question Andate a scuola oggi est-ce que vous allez à l'école aujourd'hui ? En italien il n'y a pas de traduction pour dire est-ce que. Une question peut également être introduite par un mot interrogatif qui peut être un pronom, un verbe suivi du verbe. Comme par exemple qui qui pour les personnes par exemple Qui aspetti ? Qui attends-tu ? Qui est ? Qui est ? Cosa ? Quoi ? Cosa mangi ? Che manges-tu ? Che ? Che ? Che ? Par exemple Che fai ? Che fais-tu ? Quale ? Qui traduis- Quel ? Lequel ? Par exemple Quale colore preferis-ci ? Quelle couleur préfères-tu ? Mais aussi Tra questi film Quale preferis-ci ? De ce des films lequel tu préfères ? Donc Quale ? C'est un mot qui reste invariable en italien. Qui ne s'accorde pas avec le nom qui suit. Fait attention pour dire par exemple Quel est ? En italien on dit Quale ? Quale ? Quale ? Quale ? Sans le E final. Et après le verbe être à la troisième personne du singulier. Faites attention, pas d'apostrophe. C'est une faute de grammaire que souvent les Italiens font aussi. Ils mettent l'apostrophe mais il ne faut pas mettre l'apostrophe. Continuons avec les questions introduites par les adverbes interrogatifs comme Quanto ? Combien ? Par exemple Quanto costa questo libro ? Combien coûte ce livre ? Quand ? Quand arriva il tuo amico ? Quand arriva-t-il ton ami ? Come ? Comment ? Come stai ? Comment vas-tu ? Perché ? Pourquoi ? Perché piangi ? Pourquoi pleurs-tu ? En italien on employa perché dans les réponses et dans les questions. Dove ? Où ? Dove vai ? Où vas-tu ? Et voilà, c'est fait ! Ecco fatto ! Vous connaissez désormais les liens logiques italiens les plus utilisés. Vous savez désormais poser des questions et faire des phrases négatives. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et dites-moi si vous connaissez déjà ces liens logiques en italien ou si vous en connaissez d'autres. Dans la prochaine leçon, je vous apprendrai le passé composé en italien avec lequel je vous donnerai d'autres adverbes de ton. Pour aujourd'hui, c'est tout ! Ci vediamo la settimana prossima per una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie !